No matter what you're going through Némi, la Bible parle de Némi et la Bible parle de ce que Némi a accompli en 52 semaines, il a rebâti les murs de Jérusalem mais avant de le faire, il a demandé à Dieu de lui donner la faveur du coeur du roi, et le roi même sans comprendre pourquoi, il dit mais Némi je ne comprends pas, tu es triste, qu'est-ce que tu veux Némi dit oui, tu sais, mon peuple souffre et tout, le roi dit tout ce que tu veux Némi, je te le donne Dieu peut te donner, oh my God ta prière, vous avez vu ce qu'il a dit il dit qu'il y a des gens qui gagnent leur argent par l'usure et puis par le travail pour le donner à ceux qui sont qui sont justes il y a des richesses qui sont là qui sont stockées pour toi, c'est ta prière qui va débloquer ça c'est ta prière ta prière ta prière peut même influencer le cours des marchés de la bourse on dit non, il ne faut surtout pas investir, il ne faut surtout pas investir dans le pétrole le pétrole actuellement ce n'est pas bon tout ça c'est là-bas même que tu m'as dit Seigneur, bénis le pétrole pour que je puisse Alléluia attend, la Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous il a prié et le ciel s'est arrêté s'est arrêté il n'y a plus plu pendant trois ans et demi il y a des gens même qui sont allés prier le Seigneur pour lui parce qu'il y avait d'autres hommes de Dieu à ce moment-là ils sont Seigneur, on voit la pluie Seigneur, on voit la pluie Dieu dit Allé, demande à Élie c'est lui qui a la clé c'est suite à sa prière et si Élie mourait là à cette période c'était grave il n'allait plus plouvoir mais elle n'allait pas mourir c'est pour ça que Dieu n'a pas exaucé qu'elle a dit qu'elle allait mourir Amen nos prières sont exaucées nos prières sont exaucables il n'y a rien qui peut limiter l'impact et la puissance de nos prières Amen à part ce qui vient bien entendu de nos pensées de notre conduite il y a des choses dans notre vie qui font obstacle à nos prières on va prendre juste deux exemples et puis on va prier deux exemples vous avez dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8 1 Timothée chapitre 2 verset 8 et puis 1 Pierre chapitre 3 verset 7 1 Timothée chapitre 2 verset 8 il dit je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise danser tu vois prier dans la colère ça c'est pas une prière ça parce que quand tu es dans la colère tu ne peux que vouloir le mal tu es fâché Seigneur le reste là c'est pas bon Alléluia donc la colère donc la colère est un obstacle à la prière avant de prier calme-toi d'abord Alléluia donc Dieu va attendre d'abord que tu sois calme avant d'écouter avant d'écouter la prière qui vient la prière qui émane de la colère n'est pas une bonne prière c'est dans les moments de colère que tu vas dire des choses qui sont abominables Seigneur dérace-le Seigneur que ça vit tu vois dire des choses on dirait si on enregistre ça va te prendre pour un sonci tu vois parce que il y a la colère et il y a des gens visamment ils ne prient que lorsqu'ils sont coulés c'est pas dans les moments de colère qu'on prie c'est dans les moments au contraire c'est dans les moments où on perce la volonté de Dieu où on comprend tu sais tu peux être en colère contre quelqu'un et puis si tu laisses le temps à l'esprit de t'apaiser l'esprit va te dire pourquoi il faut prier et la même personne c'est pour ça que le Seigneur dit priez même pour prier pour vos ennemis parce que tu vas te rendre compte qu'en réalité tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés les esprits mais si on allait donc arrivé à un certain moment tu vas te calmer et la une des choses qui va venir tu vas te dire non c'est pas de sa faute c'est l'esprit qui le fatigue et quand maintenant dans le calme tu vas prier tu vas pas maintenant commencer à le lier parce qu'il y a des gens qui lient leur frère je le lis au nom de Jésus je le non non c'est pas lui qu'il faut lier ou bien elle voyez l'esprit voyez l'esprit l'esprit qui se cache mais pour que l'esprit puisse te dire quel est l'esprit qui est à l'oeuvre il faut que tu sois apaisé le Saint-Esprit quand on est en colère il ne nous parle pas la seule chose qu'il peut nous dire c'est qu'en toi vous voyez faut pas chercher à voir une direction de l'esprit quand tu es fâché l'esprit va te parler la seule chose que l'esprit peut te dire quand tu es fâché quand tu es dans la colère c'est calme-toi 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 mon frère calme-toi mon fils calme-toi calme-toi Dieu non mais tu calme-toi calme-toi non mais tu as vu non comment calme-toi 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 je lis au nom de Jésus pas le frère mais l'esprit et après maintenant la personne même t'appelle oh vraiment excuse-moi je suis désolé je suis allé un peu trop loin vraiment je comprends même pas je sais même pas ce qui m'est arrivé oui il sait pas parce que c'était l'esprit maintenant que tu as lié l'esprit il revient à son état normal on ne prie pas dans la colère tu vois je veux donc que tout que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures des mains pures les mains qui ont fini de voler là c'est ça que tu veux maintenant élevé élevé vers le Seigneur bon la liste de ce que les mains sont capables de faire si je dressais ici ça sera chaud mais tu vois il faut que tes mains soient plus grandes élevé les mains là Amen sans colère ni mauvaise pensée Amen donc les conditions mais plus pas de colère pas de mauvaise pensée et à ce moment là Dieu exauce la prière Hallelujah des prières vraiment des prières vraiment puissantes on y a aussi un pierre un pierre chapitre 3 verset 7 un pierre chapitre 3 verset 7 la Bible dit en parlant de ceux qui sont mariés Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible on aurait là comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières donc en plus de lever des mains pures sans colère ni mauvaise pensée Amen il faut entretenir vraiment bien tes rapports avec ton époux ou avec ton épouse parce que la maison une maison divisée contre elle-même ne peut subsister et une des forces de la prière c'est le fait de pouvoir s'accorder si deux dons de fous s'accordent pour demander quoi quoi que ce soit cela leur sera donné par mon père qui est dans les cieux Amen donc si tu sais que tu ne peux pas t'accorder avec le frère ce n'est pas la peine de te marier avec lui parce que tu auras un obstacle permanent à ta prière on n'y même plus non sans colère ni mauvaise pensée mais si tu as fait une association qui est en nature ta vie sera remplie de colère et de mauvaise pensée et tes mains ne seront pas plus en plus de ça tu ne vas pas t'entendre avec lui donc ça sera il y aura un obstacle à ta prière si maintenant tu as fait le choix il faut l'assumer tu dois honorer le païen ou la païenne ah oui tu dois garder ton calme et ton sang froid de toutes les façons un chien aboie ok un chat miole un pêcheur pêche c'est comme ça faut pas faut pas prendre un chien alors que tu n'aimes pas les aboiements et à un moment tu pries pour que le chien miole ça c'est ça c'est ça c'est des prières vraiment c'est vrai que la prière peut arrêter la pluie tout ça mais une prière qui amène un chien à mioler la lave vraiment là c'est fort c'est à dire que maintenant à ce stade là il faut prier maintenant par l'esprit c'est ça en tout temps de dépassant en tout temps prier par l'esprit donc il faut prier par l'esprit c'est à dire que maintenant ta prière n'est pas mais tiens là la maison qu'il ne bouge pas qu'il ne fasse pas si non non ta prière sera seigneur touche son coeur seigneur ouvre ses yeux seigneur permets-nous de comprendre qu'il est un pécheur voilà et à ce moment là quand ses yeux vont s'ouvrir à ce moment c'est lui même qui va vouloir sortir du péché mais ta prière ne peut pas faire sortir du péché quelqu'un qui est un pécheur c'est pas possible c'est sa nature donc des fois il y a des gens qui te demandent des prières qui sont vraiment parce que je suis venu il faut prier pour mon fils qui est à la maison pourquoi ? pour qu'il arrête de fumer c'est lui qui est à la maison c'est toi tu dis tu veux arrêter de fumer c'est difficile il n'y a pas de problème tout de suite on peut pour toi tu vas arrêter de fumer mais on ne peut pas téléguider une prière sur un gars qui n'a rien demandé vous voyez donc la prière est efficace mais ce n'est pas non plus la sorcellerie parce que c'est la sorcellerie qui va contre le gré des gens ce que vous voyez contre ton gré c'est la sorcellerie avec ton gré là maintenant Dieu peut agir c'est pour ça la prière du juste est d'une grande efficacité quand le juste prie il prie dans la justice Amen voilà donc aujourd'hui qu'est-ce que Dieu nous demande le Seigneur nous dit que notre notre prière notre prière est efficace notre prière est capable vraiment de faire de grandes choses il faut que on revienne à une vie de prière Amen qu'on arrête de prier dans la colère qu'on arrête de prier avec de mauvaises pensées mais qu'on prie en tout temps par l'esprit sachant que le Dieu qui nous a appelés est capable de nous exaucer quelle que soit l'ampleur et la dimension de la situation Dieu est capable de nous faire sauf que il ne faut pas prier dans l'empressement il ne faut pas prier dans le désordre il faut d'abord avoir une vie qui marche déjà en conformité c'est-à-dire qui se laisse influencer par la loi de l'esprit par le Saint-Esprit qui se laisse conduire par l'esprit qui écoute l'esprit quand l'esprit te dit pardonne pardonne quand l'esprit te dit laisse tomber laisse tomber quand l'esprit te dit calme-toi calme-toi ça ne sert à rien de donner libre cours à ta chair pour pouvoir ensuite avoir des regrets et puis maintenant venir prier sur la base de la chair Dieu Dieu ne veut pas travailler avec notre chair Amen Dieu ne veut pas travailler avec notre chair pourquoi ? parce qu'il sait ce que c'est que notre chair il sait qui est notre chair il a déjà maudit la chair il a déjà maudit la terre il a maudit la terre et comme l'homme a été tiré de la terre l'homme également dans sa chair est incapable de faire la volonté de Dieu Amen c'est pour ça que nous pouvons gagner en efficacité dans la prière dis ta prière peut être encore plus puissante Amen ta prière peut être encore plus puissante comme Elie Elie était le même à tuer que nous mais la prière le ciel la plus s'est arrêtée ta prière peut être encore plus puissante si tu la fais par l'esprit dans l'amour dans la patience Amen si tu la fais étant motivé par la volonté de Dieu si tu fais une prière c'est ça elle n'a pas besoin d'être longue elle a besoin d'être c'est ça elle a besoin d'être vraie c'est pas trois heures de prière moi je sors des trois heures de prière mais tu me dis ça c'est pourquoi le fait même que tu nous donnes cette information montre que tu es encore orgueilleux que tu as besoin de délivrance je pense que tu n'as rien compris à l'oeuvre de Dieu mon frère pour toi tu penses que tu m'as impressionné j'ai tes trois heures de prière et puis peut être même tes trois heures de prière en deux minutes trois mots seulement ça a plus d'efficacité que tes trois heures de prière si tu les as fait dans la chair comment tu es là tu pries ça fait combien d'heures maintenant que j'ai prié c'est quoi c'est pas c'est pas le temps la prière n'a pas en réalité n'a même pas de temps on peut pas dire oui j'ai bien prié parce que j'ai prié une heure ou bien j'ai prié 30 minutes tu peux même prier très bien prier en 5 minutes ou très bien prier en 5 heures la prière c'est communiquer avec Dieu oh communiquer avec Dieu c'est pas toi qui dis à quelle heure ça commence à quelle heure ça finit tu rentres dans la présence de Dieu et tu ne ressors que lorsque vraiment tu sais que tu as eu un bon moment tu as parlé à Dieu et Dieu aussi t'a parlé parce qu'il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu Seigneur donne moi ceci donne moi ceci donne moi cela mais Seigneur Amen au revoir laisse-t-il te parler laisse-t-il te répondre Alléluia on va se lever on va prier le Seigneur on ne veut plus avoir des prières qui ne sont pas efficaces on va avoir des prières qui sont puissantes Amen et Dieu veut nous restaurer spirituellement nous devons être restaurés on doit être restaurés parce qu'il faut que nos prières puissent influencer les nations c'est ce que Dieu nous a dit nous nous sommes là pour influencer des multitudes pour influencer des nations pour influencer des hommes aussi c'est vrai individuellement mais influencer aussi des groupes et des pays et nous savons que Dieu nous dit votre prière est d'une grande efficacité Alléluia vous allez pouvoir façonner cette nation vous allez pouvoir avoir des choses qu'on a dit que c'était impossible à avoir vous allez pouvoir gagner du terrain vous allez pouvoir faire des choses Amen et la Bible dit normalement dans une église quand il y a des personnes qui souffrent qu'elles prient et quand il y a des personnes qui ont des difficultés qu'elles viennent vers les anciens donc un jour les gens viendront vers toi pour demander la prière no matter what you're going through Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada